Le ministre Thierry Tano apporte son soutien aux populations pour l'enrôlement. Dans le cadre de l'opération d'enrôlement débutée depuis le 19 novembre 2022 en Côte d'Ivoire, le ministre Thierry Tano, vice-président du PDC et RDA, soucié de l'avenir des citoyens ivoiriens, s'est rendu le mardi 22 novembre 2022 à la maison du parti à Kokodi, où il a rencontré les représentants des villes de Toumoudi, Préco, Dabou, pour leur apporter son soutien afin d'appuyer l'opération d'enrôlement dans leur ville. Ce sont plusieurs dons en numérée qui ont été remis aux représentants de ces villes. Heureux d'être au sein de son parti, le ministre Thierry Tano, vice-président du PDC et RDA, donne les raisons de sa présence. Je suis très content d'être ici aujourd'hui avec mes amis, collaborateurs, qui m'ont approché et quand on a eu une discussion récemment, on a parlé de l'importance de l'enrôlement des populations sur la liste électorale afin qu'on puisse tous faire notre devoir civique en 2023 et en 2025, c'est-à-dire nous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir aller voter. Nous sommes conscients que, surtout en zone rurale, on a nos populations qui ont exprimé le besoin d'être soutenues financièrement pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Et donc j'ai été approché et c'est avec plaisir que je remets donc pour la commune de Dabou, Pricro et pour Toumoudi, une enveloppe qui va permettre de contribuer à l'enrôlement des populations à la fois à Pricro et à Toumoudi. Voilà, donc c'est avec plaisir que je fais cet acte-là. Et j'encourage d'ailleurs les personnes et de bonne volonté à faire de même afin que la population ivoirienne et les jeunes majeurs puissent s'inscrire en masse sur les listes électorales afin de pouvoir faire leur devoir civique et contribuer donc au développement de la Côte d'Ivoire en allant voter massivement. À l'issue de cette rencontre, les représentants de ces différentes villes se sont exprimés au micro de PDCI TV. J'ai dit merci au ministre pour cette contribution à l'enrôlement. Ce n'est pas évident en ce moment parce que dans les zones rurales, les gens ne payent plus le cacao, c'est compliqué. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas enrôlés parce qu'ils n'ont pas les papiers, qu'il faut aider à acheter des timbres, il faut même accompagner à la justice et tout pour faire les papiers. Donc vraiment, c'est une grande aide pour les populations pour que les gens puissent accomplir leur devoir civique. Depuis ma bord, je dis merci au ministre Thérétano qui vient de poser un acte fort. Un acte fort parce que contribuer à l'enrôlement des nouveaux majeurs dans le département de Pricro, on ne s'y attendait pas. Sincèrement, on ne s'y attendait pas. Vous avez le délégué de Pricro Sud, celui de Pricro Nord n'est pas là. Vous avez des militants, même membres du bureau politique qui sont là. On ne s'y attendait pas. Et il vient ce matin nous faire un geste pour qu'on puisse enrôler le maximum de jeunes majeurs. Et comme il a si bien dit, il n'y a pas de distinction. Ce n'est pas seulement des militants du PDCI, mais c'est tous les Ivoiriens du département de Pricro qui vont être touchés. Donc je voudrais vraiment vous dire merci. Je voudrais remercier le ministre Thierry Tannou pour le geste qu'il a fait et pour lui dire que les habitants de Dabou auront leur pape. Que les populations massives et jeunes viennent s'enrôler à Dabou. Rassemblement démocratique africain, voyons de l'Embéa. Sous-titrage Société Radio-Canada